On est parti pour tester une nouvelle série de capsules vidéo où je reprends chaque semaine les 3 meilleures ventes dans la catégorie livres, BD et revues sur Ebay. En 3ème position pour la semaine du 28 août au 3 septembre, nous avons Alain Fournier, le Grand Môle, en édition originale, exemplaire de l'auteur, en voix autographe signée de 1913. Pour 4725 euros, édition originale comportant toutes les caractéristiques du premier tirage, un des exemplaires numérotés sur Alpha tiré spécialement pour l'auteur. En voix autographe signée contre-collée sous le justificatif, en grande admiration, respectueux hommage de l'auteur, Alain Fournier. Élégante reliure en papier chagriné noir et garde rouge, dont le 3ème plat de couverture comporte une reproduction du célèbre autoportrait de l'auteur. Alors la vente a été réalisée par Le Passage Rarevox, libraire Le Passage, achat-vente de livres rares, autographes, estampes et dessins. 100% d'évaluation positive, 627 objets vendus, plus de 100 abonnés sur Ebay. Il a un magasin avec 516 objets en ligne. En deuxième position, nous avons un Tintin au pays des soviets, édition originale 1930, assez bon état, vendu pour 8300 euros. Premier plat bien propre, quatrième plat blanc, dos en très bon état, cahier solide, des pages ont de petites déchirures en bas, papier non jauni avec des rousseurs. Sur certaines pages, il manque la première page de garde, certaines pages ont été restaurées, les dernières pages ont des traces de feu, mais ne dépassent pas sur les dessins. Édition du 5ème mille. Cette BD a été vendue par Franck Chintreuil. 100% d'évaluation positive, 64 objets vendus, 24 objets dans la boutique. En première position, nous avons ici Marie Curie, carte autographe signée, son soutien à Sacco et Vanzetti. Vendu pour, on ne sait pas exactement, le prix affiché était de 9500 euros et l'offre directe a été acceptée, j'imagine qu'il n'a pas proposé 100 euros. Marie Curie, 1867-1934, carte autographe signée, une page hindou de Oblong, sur papier à en tête de l'Institut du Radium à la Faculté des Sciences de Paris. 3 août 1927. Je donne ma signature à l'appel des intellectuels en faveur de Sacco et Vanzetti. Marie Curie. Marie Curie signa ainsi l'appel des intellectuels français, exigeant la révision de la condamnation prononcée contre les deux hommes. L'appel et les mobilisations internationales restèrent vingt. Sacco et Vanzetti furent exécutés sur la chaise électrique dans la nuit du 22 au 23 août 1927 à la prison de Charleston, près de Boston. Cet objet a été vendu par Autographe des siècles, 100% d'évaluation positive, 1100 objets vendus, 336 abonnés sur Ebay, 540 objets en stock dans le magasin Ebay pour l'instant. Serge Gainsbourg notamment, Nicolas Destaël, Jean Jaurès, Paul Verlaine, Alphonse Daudet et j'en passe. Et voilà, c'est déjà fini pour le top 3 de la semaine du 28 août au 3 septembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez que cela peut être intéressant de continuer à développer ce genre de mini-série. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Sous-titrage ST' 501